Hey salut à tous les amis c'est Amy on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de réponse à vos commentaires de l'émission gaming 4 alors ça a un peu tardé à venir parce que j'ai commencé un stage je veux encore revoir mon planning pour la sortie des vidéos mais voilà elle est là avec un peu de retard mais elle est là alors vous avez été assez nombreux à réagir à cette vidéo qui vous le rappelle parler de windows 10 et de son programme d'espionnage généralisé avec un peu d'humour mais on avait vu justement que les politiques non seulement de windows 10 mais aussi des géants informatiques comme google par exemple et bien pouvait poser problème en termes de vie privée vous avez demandé si c'était quelque chose dont vous étiez conscient et si c'était quelque chose qui au delà de ça vous dérangeait alors j'ai eu pas mal de retours alors parfois des appels un petit peu alarmistes du genre attention windows 10 surveille toutes les données que vous possédez mais ce que vous écrivez avec votre clavier ils peuvent prendre le contrôle de votre micro de votre WK ne téléchargez pas windows 10 ce qui est une on répond que la source de ça c'est un reportage dans les news allemandes traduites en français qui nous montre des phrases écrites dans les termes d'utilisation de windows 10 alors c'est des réactions un petit peu alarmistes qu'il faut pas forcément prendre au pied de la lettre mais par contre la première relation réaction intéressante que j'ai eu elle nous vient de scaletta sony qui m'écrit je ne comprends pas être espionné c'est une chose mais pourquoi en faire une histoire si vous n'avez rien à cacher et je suis content d'avoir quelqu'un qui réagit comme ça parce que globalement c'était un peu les personnes comme cette personne ne le prend pas personnellement bien entendu un peu les personnes qui pourraient avoir ce genre de pensée que je disais dans ma vidéo alors d'abord pourquoi être espionné oui pourquoi pas mais en même temps c'est pas parce qu'on n'a rien à cacher que tout le monde doit savoir ce que tu fais par exemple là j'avais pris l'exemple dans l'émission gaming des banques et des assurances qui grâce à votre profil facebook ou des choses comme ça vous pouvez dresser un profil c'est vous savoir si vous êtes une personne à risque pour elle à assurer et donc vous chargez votre assurance plus ou moins fort vous faire payer votre assurance plus ou moins fort selon le profil que vous avez faut aussi se rappeler que et bien le droit à la vie privée c'est un droit fondamental dans la constitution française en tout cas pour l'instant parce qu'il ya certains politiques qui ont pas l'air de l'avoir trop trop bien compris et puis l'autre chose c'est non pas forcément à être espionné c'est avoir le contrôle sur les données personnelles que l'on que l'on divulgue lorsque vous rencontrez quelqu'un dans la rue quand vous allez parler à quelqu'un dans un bar vous allez contrôler le donné que vous lui donnez vous avez par exemple votre nom votre âge votre vos études votre métier etc etc pas forcément voilà vous êtes libre ou pas de lui donner votre numéro de téléphone de lui donner votre adresse etc etc là et bien avec cette nouvelle économie de la data pour les jeunes informatiques on a absolument plus aucun contrôle sur les données personnelles qu'on leur envoie il pioche dans ce qui les intéresse et on n'a aucun contrôle on ne peut pas décider si oui ou non en tout cas on peut difficilement décider décider si oui ou non on veut que telle information soit partagée soit revendue si tel autre doit rester intégralement privé donc le vrai problème c'est ça c'est pas tellement l'espionnage mais c'est surtout le contrôle qu'on perd petit à petit sur nos données même si effectivement le fait d'être espionné en permanence peut poser un problème même si on n'a rien à cacher on peut toujours avoir quelque chose à cacher un jour vaut mieux être très prudent alors on a une autre réaction de nos dames qui écrit alors qui commence par la citation assez connue si vous ne payez pas c'est que vous devez le produit alors c'est ce que j'avais expliqué dans l'émission gaming aussi en effet cette pratique existe déjà depuis quelques temps maintenant la seule chose que windows a fait c'est de ne pas cacher ce qu'il faut en donnant la possibilité à l'utilisateur de bloquer le tracking de windows 10 de manette de manière assez simple alors c'est vrai que globalement on accède assez facilement aux panneaux de contrôle de confidentialité on peut très facilement désactiver l'identifiant de publicité etc ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres os sur d'autres d'autres géants de l'informatique le dame continue je suis un peu effrayé par le fait que la plupart des gens s'en foutent que toutes ces grandes entreprises récupèrent toute leur vie personnellement je préfère payer pour un service et être tranquille plutôt que donner une partie de la vie privée qui risque d'être vendu ailleurs si ça se trouve juste pour l'utilisation de simples applications à croire qu'il faudrait un gros scandale avec toutes ces données balancées sur la toile pour que des gens comprennent le danger potentiel alors on peut par exemple dans le genre de données un petit peu compromettantes il ya eu il n'y a pas très longtemps le hack d'un site d'adultère au canada qui a vu des milliers et des milliers de comptes utilisateurs dont les informations sont retrouvées dans la nature et ça s'est quand même soldé par deux ou trois suicides les gens ayant peur que leur conjoint découvre la relation ou tout simplement leur inscription sur ce genre de site donc effectivement là c'est un cas particulier de hacking visé envers un site particulier mais avec ce cette économie de la data et le fait que les données soient comme ça en permanence récupérés par les entreprises c'est des choses qu'on peut qu'on peut se retrouver on s'est déjà inquiété voilà par exemple des données bancaires des utilisateurs de psn qui ont été piratés etc etc faut savoir qu'aujourd'hui toute notre vie elle est stockée sur des serveurs que ce soit chez google chez microsoft chez apple chez sony peu importe donc malgré tout ça crée des vulnérables vulnérabilité pardon non seulement par l'utilisation de ces données par les grandes entreprises mais aussi par l'utilisation par des tiers par des hackers pour des utilisations par exemple criminelles alors nos dames nous explique aussi qu'on peut trouver des alternatives où on n'est pas espionné jusqu'à l'os donc par exemple ils conseillent le site prisbraim.org il semble qu'il ya énormément d'outils que ce soit de mail que ce soit d'os pour et bien éviter cette cette surveillance qu'on vous impose il ya beaucoup de réactions qui vont de toute façon dans le sens de nos dames que ce soit celle de damien d'azin ce n'est pas nouveau que l'on nous espionne pour moi internet devrait être gratuit mais le grand public a tendance à s'en foutre de tout et pense qu'au fait d'être à la mode il ya aussi fait une studio qui me remercie me remercie de l'informer que windows revend ses data à d'autocité des entreprises et me demande comment on peut faire pour et bien bloquer ce genre de choses il n'est pas contre améliorer son confort mais pas forcément l'utilisation de ces de ses données personnelles ils préfèrent payer un os avec des euros plutôt qu'avec des données mais le prix reste un débat alors c'est vrai que c'est compliqué puisque finalement c'est ce que j'avais aussi défendu dans l'émission gaming c'est que pourquoi les le grand public ne réagit pas forcément mais c'est parce que à côté de ça l'utilisation des données personnelles par les entreprises ça se signe souvent par un accès gratuit au service que ce soit voilà on a pu tout l'environnement google que ce soit google mail google drive ou l'os android là c'est ce qui risque très certainement d'arriver avec les licences windows puisque voilà windows 10 va être mis à jour régulièrement etc etc sans passer à un nouvel os on peut penser qu'une fois que vous avez une licence windows 10 et bien vous pouvez garder windows 10 à vie et bénéficier à vie des différentes mises à jour alors effectivement il existe des choses pour se protéger de tout ça notamment par exemple pour la surveillance sur internet le tracking le navigateur onion routeur qui permet voilà de crypté son son trafic en tout cas de faire naviguer son trafic internet via différents serveurs pour pouvoir et bien tout simplement ne pas être traqué par les sites ne pas que les sites connaissent la position géographique il ya d'autres choses il ya des os je vous encourage à lire le canard pc sur la vie privée qui est sorti canard pc hardware qui fait un détail de tous les moyens qu'il existe pour se protéger pour protéger non seulement ces données mais aussi protéger sa navigation et protéger son os en tout cas j'étais assez content de voir que parmi vous il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient plus ou moins au courant de ces données ce qui laisse à penser aussi que bien quand on a quand on a tendance à être intéressé par le jeu vidéo quand on a tendance à être intéressé par l'univers du pc et le jeu vidéo on s'intéresse à ce genre de choses ce qui n'est pas forcément le cas il ya beaucoup de gens qui voient mais ça c'est évident tout le monde le sait mais c'est pas forcément le cas pour la petite mamie qui va aller acheter son pc à la fac ou le cadre qui va juste vouloir son mac parce que ça fait beau sur son bureau et qui va pas forcément va s'intéresser plus loin aux conditions d'utilisation où et bien à ce qui est fait de ces données qui va dire ah c'est cool on m'offre un service de cloud gratuitement bah c'est super comme ça j'aurai toutes mes photos partout sur mon iphone sur mon ipad sur sur mon ipad sur mon imac machin etc et je pense que et bien c'est important aujourd'hui d'avoir de la sensibilisation à ce niveau là pour que pas forcément on se mette à combattre ce genre de choses tous ensemble parce que c'est pas forcément le but parce qu'il y a pas peut-être force peut-être des choses positives à retenir dans l'utilisation des datas dans l'utilisation des données mais en tout cas qu'on en soit conscient pour qu'on puisse faire une utilisation raisonnée de nos datas pour qu'on puisse contrôler les datas qu'on envoie pour ceux que ça intéresserait d'aller plus loin je vous conseille d'aller regarder sur le site d'arte et le documentaire donut track qui est un web doc donc un sort de documentaire interactif qui va prendre appui sur votre profil facebook sur votre consommation d'internet sur votre consommation d'applications pour essayer de vous faire comprendre à quel point on peut être mis sur écoute et écouter par nos différents appareils électriques et électroniques surtout je vous conseille également il ya un numéro de canard pc hardware qui est sorti sur et bien toutes ces questions de données de sécurité et de vie privée et qui vous donnera une liste de pas mal d'utilitaire pour pouvoir et bien voilà défendre un petit peu votre votre vie privée naviguer sur internet de manière anonyme ou tout simplement installer des os qui et bien ne vous espionne pas du tout ainsi qu'avec des applications compatibles pour pouvoir et bien voilà par exemple travailler sans que microsoft ne regarde par dessus votre épaule les plans de la future bombe nucléaire que vous projetez d'envoyer sur la maison blanche voilà alors on va s'arrêter là pour cette vidéo de réponses je vous retrouve soit la semaine prochaine soit dans deux semaines pour l'émission gaming numéro 5 je ne sais pas encore comment je vais m'arranger pour mon planning de vidéo en tout cas j'espère que cette série sur la vie privée dans le monde numérique vous aura plu je vous dis à la prochaine celle tout le monde et 3 Sous-titrage ST' 501